5 Poisons Blancs Les 5 Poisons Blancs que les gens consomment chaque jour. Autrement dit, ces aliments peuvent être très dangereux et nocifs pour votre santé. Les 5 Poisons Blancs sont Lait de vache pasteurisé Riz blanc Farine blanche Sucre raffiné Le sel raffiné En consommant quotidiennement les produits suspensionnés, le risque d'hypertension, de diabète et de nombreuses autres maladies courantes augmente. Des études ont montré que les personnes qui mangent du riz blanc 5 fois par semaine, ont un risque plus élevé de développer un diabète de 17%. Arrêtez de consommer ces 5 Poisons Blancs Le lait de vache pasteurisé La pasteurisation est un processus au cours duquel le lait passe une durée de conservation plus longue. Mais, au cours de ce processus, toutes les bonnes enzymes, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B6 et la vitamine B12 sont éliminées par le processus appelé pasteurisation. Autrement dit, ce processus est très mauvais en raison du fait qu'il permet le transfert d'hormones et d'antibiotiques dans le lait. D'autre part, ce processus détruit les bactéries bénéfiques trouvées dans le lait cru. En plus de cela, la pasteurisation détruit 20% de l'iode contenu dans le lait, ce qui peut conduire à la constipation et élimine généralement ses qualités les plus vitales du lait. Le riz raffiné Le traitement du riz blanc comprend un processus d'affinage à travers lequel la couche externe et le germe sont éliminés. Pour cette raison, l'endosperme est la seule chose qui reste. Et principalement il se compose d'amidon. Il est important de mentionner que le riz blanc augmente considérablement les niveaux de glucose dans le sang. Qui peut causer le diabète ? Farine raffinée La farine blanche ne contient qu'une petite quantité de nutriments du grain d'origine. Fait qui devrait également être mentionné, est que les traitements chimiques supplémentaires qui conduisent à la formation du grain sont appelés alloxans et est utilisé dans l'industrie de la recherche sur le diabète chez les souris en bonne santé. Le composé d'alloxane est une autre cause fréquente de diabète. Sucre raffiné Le sucre blanc ne peut pas être considéré comme un aliment, mais comme un produit chimique pur. La raison en est parce qu'il ne contient pas de protéines, vitamines, minéraux, n'a pas d'enzymes, il n'y a pas de micro-éléments, il n'a pas de fibres, de graisses ou aucun avantage dans la nutrition humaine. A savoir, ce produit chimique est extrait de sources végétales, par exemple, à partir de canne à sucre ou de betterave. Dans ce processus, son jus est extrait. Pendant ce temps, toutes les protéines qui forment les fibres et 90% des nutriments sains sont éliminées. C'est ainsi que se déroulait le processus d'extraction. Pour éliminer le liquide, qui contient le sucre, les producteurs ajoutent de la chaux, ce qui crée une réaction alcaline qui tue presque toutes les vitamines. Afin d'accélérer le processus de la chaux, les fabricants ajoutent souvent du dioxyde de carbone. Le liquide sucré traverse des tubes qui éliminent toutes les impuretés. Après cela, le traitement avec du sulfate de calcium et de l'acide sulfurique, qui laissent le produit presque blanc. Le sel raffiné Le sel que la plupart des gens consomment chaque jour est essentiellement du chlorure de sodium. Des études ont montré que la consommation de ce type de sel peut entraîner certains problèmes cardiovasculaires. En outre, il est important de mentionner que le sel raffiné peut avoir des effets secondaires nocifs chez les personnes qui le consomment régulièrement. Le sel de table contient également de l'iode, ce qui est nécessaire pour une bonne santé. La plupart des aliments transformés et de la ferraille contenant du sel n'ont pas vraiment l'iode ajoutée. Un autre additif qui est inclus dans le processus de raffinage du sel est le fluoride. Ce composé peut être mauvais pour vous si vous le consommez trop souvent. Il est conseillé d'éviter ces 5 poisons blancs et commencer à consommer des aliments sains comme les fruits et légumes crus. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo, prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada